Sur le premier coup d'envoi, on manque, ça donne un petit peu l'image de notre comportement, le réalisme qu'on a utilisé à Jeunet, en première mi-temps, il vient deux fois ou trois fois dans notre camp, ça marque et c'est la force des grandes équipes, on s'aperçoit que la moindre faille, ils apprennent et c'est nous qui sommes pénalisés, je pense que stratégiquement aussi, on a beaucoup trop joué ou beaucoup trop tenté en première mi-temps, on a laissé des plumes et mentalement, on ne score pas sur le temps fort, je pense notamment quand Yvan Domenech essaie de, s'il écarte ou s'il la joue normalement, ça peut aller au bout, nos temps forts n'ont pas été concrétisés et contrairement à Agen, la moindre faille, ils s'y sont engouffrés, ce qui fait la force des grandes équipes en développant sûrement moins de jeu que nous. Ensuite, ce qui a fait la différence, c'est le manque de réussite, déjà au pied, on laisse pas mal de points au pied, la réussite, c'est un poteau, c'est l'Adza qui échappe un ou deux ballons qui auraient pu être vraiment décisifs et faire la différence. Aujourd'hui, on n'a pas eu tout ça, on n'a pas eu tout ça et c'est Agen qui a fait le match parfait à domicile, à domicile pardon, à l'extérieur et nous, on n'a pas su être décisifs sur nos temps forts et la différence se fait là. Après, j'imagine forcément grosse déception parce qu'avec ce match, vous aviez encore des espoirs pour la suite et là, forcément, le rêve s'arrête, on va dire. Maintenant, les scénarios sont complètement différents. Maintenant, il reste encore quatre matchs, deux à domicile et il faut très vite se remobiliser pour pas que cette saison finisse un petit peu en eau de boudin. Maintenant, il faut qu'on arrive à rester mobilisés, se dire qu'on a été sûrement battus par meilleurs sur le jour. Mais voilà, maintenant, il faut très vite se remettre d'aplomb et on languit maintenant vendredi prochain pour laver un peu la fronte et se confronter à Dax pour essuyer la défaite d'aujourd'hui. Merci. Merci.